... Sport à présence, c'est l'événement du week-end en Creuse. Le camp militaire de la Courtine va vivre au rythme de la Baja. L'épreuve sportive automobile tout terrain regroupe cette année 52 équipages européens. Cet après-midi, vérification des véhicules à Aubusson. Avant l'épreuve, demain, 300 km de spécial dans un esprit rallye-raide unique en France. On écoute Gilbert Lucas, directeur de l'épreuve. La grande spécificité, c'est la longueur de la spéciale, 75 km qu'on va faire cette fois dans le week-end. Donc ça, c'est la grande spécificité. Et puis surtout, une variation de terrain que nous offre la Creuse, avec du terrain très gras, de la technique. Mais aussi un petit peu de passage de bitume pour que nos pilotes puissent souffler, parce que ça va être très très dur. Donc c'est la grande spécificité de cette Baja, cette unique Baja française. En France, si on veut organiser une Baja et respecter tous les cahiers des charges d'une Baja, il n'y a qu'un terrain militaire qui peut nous offrir cette grandeur d'espace. Et cette variété de terrain. Alors c'est vrai que nos amis militaires, heureusement, nous aident et nous autorisent à tourner. Et c'est ce qui est l'unique raison pour laquelle on peut avoir une Baja en France. Un rallye raid unique en France sur le camp militaire de la Courtine, en Creuse. La Baja a démarré sur les chapeaux de roue ce matin. 53 équipages français, espagnols, italiens et même venus de Lettonie ont relevé le défi. 300 km de spécial dans des conditions rendues encore plus difficiles par la pluie de ces derniers jours. Jean-René Lavergne et Mathieu Degremont ont suivi l'épreuve. Les chemins forestiers du camp militaire de la Courtine transformés en pistes de rallye. Les pilotes dont la plupart sont des habitués des rallyes raides ont trouvé sur ces terres creusoises les ingrédients pour une conduite parfois sportive mais surtout très technique. Certains passages ont rappelé sans doute à quelques-uns le légendaire Camel Trophy. A bien des égards, les pilotes ont évolué sur un terrain miné, truffé de pièges. La mécanique souffre, ça tombe bien pour les gros écuries. La Baja, c'est une sorte de laboratoire. Ça fait compétition un peu à la Baja espagnole et à la Baja portugaise. Ce qui est bien et ça complète le circuit. C'est une bonne préparation pour les véhicules pour le Réunion du Maroc ou pour le Dakar. On teste des nouveaux amortisseurs, des nouvelles avancées sur les véhicules. Et en plus, on se fait beaucoup plaisir. C'est 4 spéciales aujourd'hui, 3 spéciales demain. Donc 7 spéciales, 500 km. Donc on peut rouler et on peut tester la mécanique. Les pilotes amateurs, ceux qui tirent le diable par la queue pour aligner une voiture potable, à défaut d'être franchement compétitive, ne voient pas la course du même oeil. Souvent, ils sont trahis par la mécanique qui a du mal à résister au train d'en faire. Alors, à la sortie de chaque spéciale, il faut bricoler. C'est un terrain qui est très dur. On a eu un petit souci électrique, donc on a été obligé de se faire dépanner. Et voilà, on a perdu un tour. Et puis, c'est la course. Il y a des gens qui ont beaucoup de moyens, qui ont des voitures superbes. Nous, on essaye de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Mais bon, on n'y arrive pas toujours. Des fois, ça passe et des fois, ça ne passe pas. Et demain sera encore une journée rude, avec plus de 200 km d'épreuve chronométrie. Et la manifestation attire, on l'a vu, des pilotes de très haut niveau. Du coup, elle pourrait prochainement être inscrite au calendrier international des compétitions. On retrouve sur place Jean-René Lavergne. Effectivement, depuis ce matin, 6 heures, l'activité est intense ici sur le terrain militaire de la Courtine. Près de 60 équipages qui sont allés défier un environnement pas toujours facile. On pourrait même dire parfois hostile. Mais de l'avis général, tous les pilotes sont là pour dire, cette Baja, elle est superbe. Alors, on se pose une question. On se demande pourquoi cette épreuve n'est pas inscrite au calendrier international. Peut-être un élément de réponse avec l'organisateur Jean-Louis Drôme, qui est à mes côtés. Monsieur Drôme, tous les pilotes le disent. Pourquoi cette épreuve n'est-elle pas au calendrier international, comme la Baja portugaise, la Baja mexicaine ? Mais c'est prévu, sachant que toutes les Baja n'ont pas été au calendrier dès la première, ni deuxième, ni troisième année. Donc, nous avons postulé. A priori, l'année prochaine, nous serons observés. Et si tout va bien, dans deux ans, nous ferons partie de la Coupe du Monde des Baja. Voilà donc une excellente nouvelle. Cette Baja, ici à la Courtine, promise, a un très très bel avenir. Il est vrai que ce secteur, cette région du Limousin, on dirait qu'elle est taillée sur mesure pour la grande évasion.